Ils l'ont dit, vous l'avez suivi, l'histoire est en marche et l'Afrique en construction. Je vous invite donc à suivre le discours d'ouverture officielle du premier sommet de l'AES, discours de son excellence le général de brigade Abdraman Chiani, président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'état de la république du Niger. Excellence, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'état. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Président du FASO, chef de l'état. Son excellence, le colonel Asmi Gouaïta, président de la transition, chef de l'état de la république du Mali. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres des délégations du Burkina Faso et du Mali, Mesdames et messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. Monsieur le gouverneur de la région de Niamé. Excellences, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales. Messieurs les membres du Mali, mesdames et messieurs les membres du Mali, mesdames et messieurs les membres du Mali. L'événement qui nous réunit est solennel et historique en ce qu'il constitue une étape importante dans la consolidation des liens séculaires, géographiques et culturels qui unissent nos peuples. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Il se situe dans la droite ligne de l'adoption le 16 septembre 2023 de la charte du Liptaquo-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Mesdames et messieurs, l'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions en un mot le même destin. En effet, la formation de l'Alliance des États du Sahel a déjà permis d'édifier autour du Burkina Faso, du Mali et du Niger, une coalition solide basée sur une architecture de défense commune et une mutualisation des moyens nourris par une solidarité fusionnelle à l'image de celle manifestée par les autorités et le peuple du Burkina et du Mali face à l'agression armée projetée par la CDAO contre le Niger. La constitution de ce front a dissuadé les velléités de déstabilisation de notre pays et je tiens à réitérer mon sentiment de profonde gratitude à l'endroit de mes frères Ibrahim Traoré et Asumi Goïta pour cette preuve manifeste de solidarité agissante. Mon pays vous rend un vibrant hommage pour cette prise de position. Aujourd'hui, ce front constitue le rempart contre lequel s'écrasera tout projet d'agression contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. A cet égard, il me plaît de constater que le volet défense-sécurité de l'Alliance des États du Sahel connaît déjà des avancées significatives avec la mise en place de la force conjointe des États du Sahel. Au de mes rangs, sur le théâtre des opérations, nos armées mènent des opérations conjointes concluantes dans le Liktako Grouma. Monsieur le Président Goïta et Traoré, la Confédération Alliance des États du Sahel va sédifier donc sur un substrat qui assure la protection des populations contre toute menace d'agression terroriste, rébellion, banditisme armé ou tout acte hostile venant de l'extérieur. Je demeure convaincu que, dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CDAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. De ce fait, l'Alliance des États du Sahel seule nous permet de faire face aux menaces terroristes comme aucune autre structure régionale ou internationale ne l'a fait auparavant. Chers collègues chefs d'État, Tout en consolidant cet axe stratégique, il est nécessaire, dans le contexte géopolitique actuel, de coordonner nos actions diplomatiques, tant au plan bilatéral qu'au sein des organisations multilatérales, et harmoniser nos politiques extérieures pour garantir au mieux les intérêts de notre Confédération, Alliance-État du Sahel dans l'arène internationale. D'ores et déjà, des succès diplomatiques significatifs sont enregistrés, comme en témoigne le retour en force de nos États sur l'échiquier international, la reprise de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la conclusion des partenariats stratégiques nouveaux. Concernant l'axe développement, il est urgent de créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier et monétaire nécessaires au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance. Le sort économique de nos États réside également dans l'industrialisation en vue de la transformation sur place de nos produits et de nos richesses en ressources naturelles. De même que la solidité de notre Confédération repose sur notre capacité à édifier les infrastructures d'interconnexion, routes, compagnies aériennes, réseaux ferroviaires, ainsi que des projets structurants dans le domaine de l'agroalimentaire, des industries extractives et de l'énergie. Dans cette marche, nos populations sont en avance sur les États, en témoigne l'engouement suscité chaque jour par l'Alliance des États du Sahel auprès de nos jeunes et de nos femmes, car cet élan populaire constitue le meilleur gage de construction d'une Confédération de Peuples et non un édifice bureaucratique. Chers collègues chefs d'État, nos délibérations permettront assurément d'adopter l'armature juridique et institutionnelle permettant de donner corps et identité à la Confédération Alliance des États du Sahel. Nos peuples ont irrevocablement tourné le dos à la CDAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel, une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Les hauts fonctionnaires et les ministres des Affaires étrangères ayant finalisé et adopté le projet de traité, c'est avec un réel préjudice que je marque mon accord solennel à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. J'approuve également le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération Alliance des États du Sahel. Le Niger, par ma voix, s'engage à œuvrer inlassablement à la bonne marche de notre Confédération. C'est sur ces notes d'engagement et d'espoir que je déclare ouvert le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive l'Afrique libérée, je vous remercie.